... ... ... Kougal a été fondé par les Mandeng dans les années 1472. Il y a eu plusieurs périspéties. D'abord, comme il a dit, la création de Kanantung et puis le fait que les Mandeng se soient déplacés à Kougal-Sorcé. D'ailleurs, au début de la cheferie, dans les années 40, quand Ibrahim Aba est venu, la cheferie était encore à Kougal-Sorcé. Mais c'est lui qui a déplacé le siège de la cheferie de Kougal pour l'installer au niveau de Kougal. Et justement, les raisons qu'il avait évoquées en son temps, il avait dit qu'il y a la gare qui est à côté, parce qu'il n'y avait pas de moyens de transport en réalité en son temps. Il n'y avait presque pas de véhicules. Donc, il fallait se déplacer, mais par le train. Seul le train pouvait faire les déplacements. C'est pourquoi la gare qui a été créée dans les années 1911-1910, cette gare qui a été construite dans ces années-là, constituait le point d'attraction de la ville de Kougal. Tous les matins, il y avait deux trains. Il y avait un train le matin. C'est un train qu'on appelait le léger. Le soir, il y avait un autre train qui retournait vers Kaolak. Donc, il y avait un train qui venait de Kaolak le matin vers Tamba Kounda. Le soir, un train revenait de Tamba Kounda vers Kaolak. Donc, c'est comme ça que ça se passait tous les jours. Et chaque fois, on était obligé, le rythme, en tout cas, de vie de la ville de Kougal était calqué sur l'arrivée des trains. Il y avait les trains marchandises, il y avait l'express qui allait de Dakar à Bamako et vice-versa. Donc, vraiment, c'était la grande attraction de la ville de Kougal. Et il faut dire qu'en ce moment, le village de Kougal comptait à peu près 5 000 habitants. C'est maintenant que c'est devenu à 30 000 habitants, mais c'était à peu près 5 000 habitants. Donc, c'est un peu ça. Et lié à ça, toutes les marchandises passées par le train, et même le poisson aujourd'hui qui vient par les camions frigorifiques venait par le train. Donc, c'est par le train qu'on s'alimentait tous les légumes et tout ce qui venait de... C'est ça qui a créé, je crois, on disait, les choux qui venaient de Durbel. Parce que c'est Durbel qui faisait beaucoup de maraîchage en ce temps. Donc, maintenant, Kougal aussi a constitué un grand centre de production d'arachides. C'est des milliers de tonnes qu'il y avait ici. Il y avait une usine de décortiquage et deux points de groupage. Parce que c'est différent. Le décortiquage et le groupage, il y avait deux usines de décortiquage ici. L'un, c'était Serca. Actuellement, c'est là où il y a la case des tout-petits, le dispensaire municipal numéro 11. À ce niveau, il y avait une usine de décortiquage qui appartienait à l'Ignane actuellement. Parce que ça s'appelait Serca. Il y avait une autre usine qui était là, Océa, qui était nationalisée par l'État. Donc, qui est juste à côté de la gare. Donc, c'est ces deux points-là qui constituaient, en tout cas, le poumon économique et créaient des emplois au niveau de la ville. Mais il y avait un dépôt. Parce que la gare de Kougal était une importante gare. Si vous voyez, il y a quelqu'un qui taquinait d'ailleurs en disant que les importantes gares ont été construites en étages. En son temps. C'était la gare de Kougal. C'était la gare de Tambakunda. C'était la gare de Thiesse. Si vous regardez un peu Gengeneu, c'était une gare en basse. Mais, à un certain moment, vu l'importance de Kaulak, ils ont été obligés. Et la distance entre Thiesse et Kougal était un peu éloignée. Ils se sont dit que mettre, en tout cas, le dépôt à Gengeneu, c'est plus judicieux. Puisque de Gengeneu à Tambakunda, à Tambakunda, il y avait aussi un dépôt. Le dépôt, c'est ça. C'est là-bas qu'on revoit les trains. C'est là-bas qu'on fait l'entretien des trains. Donc, ici, il y avait un dépôt. Jusqu'à présent, les vestiges sont là, du dépôt. C'est ce dépôt qui a été transféré à Gengeneu. C'est là-bas qu'on revoit les trains. Sous-titrage FR ?